Et bien bonjour à tous, c'est l'heure de Classe Classique, votre rendez-vous hebdomadaire de musique classique, tous les dimanches soirs de 18h à 19h sur RVL. Et bien chers auditeurs, j'ai souhaité aujourd'hui faire un petit clin d'œil à la société Deutsch Gramophone, fameux label de musique classique qui a été créé il y a tout juste 120 ans, début décembre 1898 par Emile Berliner, qui était un ingénieur qui avait notamment créé en quelque sorte le disque plat, qui a assez rapidement supplanté le rouleau de cire que l'on connaissait depuis 1877 grâce aux travaux de Edison. Alors la Deutsch Gramophone, c'est un label de musique essentiellement classique, même si maintenant il s'est un peu diversifié en proposant par exemple des enregistrements de Sting ou de Anoushka Shankar ou des artistes comme ça, plutôt donc dans la musique du monde ou dans la pop, mais ça reste quand même le label de référence en musique classique. C'est un label par lequel sont passés les plus grands interprètes du XXe siècle. Voici par exemple Karl Böhm, grand chef d'orchestre, disparu il y a 35 ans environ, à la tête de l'Orchestre Philharmonique de Berlin, qui va ouvrir notre émission avec le début de la sérénade Hafner de Wolfgang Amadeus Mozart. Sous-titrage ST' 501 ... 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 C'était le premier mouvement Allégro Maestoso et Allégro Molto de la sérénade Hafner de Mozart et nous poursuivons avec Vladimir Horowitz, l'immense pianiste Vladimir Horowitz qui nous a enregistré un très très beau festival à Chicago le 26 octobre 1986. C'était son tout dernier fait tout dernier récital à Chicago. Il a enregistré encore quelques concerts avant de décéder trois ans plus tard en 1989. Voici donc un extrait du dernier concert à Chicago de Vladimir Horowitz en 1986 où il nous interprétait l'étude en rédièse mineur opus 8 numéro 12 de Alexandre Scriabine. ... 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 Sous-titrage ST' 501 ... ... Nous venons d'entendre Seine Champêtre tirée de la suite pour violons et cordes de Jean Sibelius. Nous continuons cette émission consacrée à la Deutsche Grammophone. La Deutsche Grammophone dont le nom est attaché souvent à celui de Herbert von Karajan, le plus prestigieux peut-être des chefs à être passé par ce label. Et voici le tout dernier enregistrement de Herbert von Karajan. Il a enregistré ça peu avant de mourir. Il s'agit d'un opéra de Verdi, l'opéra qui s'appelle Un bal masqué. Voici un extrait qui s'appelle Forse la solia in attinse. Et c'est Placido Domingo qui chante et qui est accompagné par l'Orchestre Philharmonique de Vienne, placé sous la direction de Herbert von Karajan. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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